Bonjour à toutes et à tous, Ramadan Mubarak Karim, avec vous Houssana Hanin, coach en développement personnel. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre quelques astuces ou des clés pour passer le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. La première astuce, elle concerne les croyances. Je m'explique. Donc d'abord, si je veux passer un Ramadan, c'est-à-dire énergétique, je dois changer cette croyance parce que le cerveau, le corps, il suit la pensée. Donc si nous changeons d'abord la fkardiana, c'est-à-dire le corps diana, il va suivre. Donc, je vais pas être dans la paresse, dans les laisser aller, non, mais je vais être dynamique, je vais être énergétique et donc le corps, il va suivre. C'est vrai qu'il y a une certaine fatigue physique, mais ça n'entame rien notre énergie cérébrale. Donc, la deuxième astuce, je vais me fixer des objectifs. Je m'explique. Alors, je vais me fixer des objectifs d'être performant. C'est-à-dire, si j'ai des livres à lire, si j'ai des choses à accomplir, donc je vais lister une liste d'objectifs que je vais essayer d'atteindre durant ce mois sacré, mais aussi des objectifs d'être une meilleure personne. C'est-à-dire, là, je vais associer l'utile à l'agréable. Donc, je vais me fixer un objectif d'être une meilleure personne sur le plan spirituel. Ce qui m'a amené à parler de la troisième astuce, donc, c'est la zen attitude. Alors, en quoi c'est important de garder une zen attitude ? C'est pour conserver mon énergie. Donc, lorsque je garde une zen attitude, je fais d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, je suis en compléne sabiose avec ma foi. C'est-à-dire, quand je fais une zen, quand je fais une zen, quand je fais une zen. Mais en même temps, ça me permet de garder une bonne énergie. Donc, finalement, la quatrième astuce, qui est la plus importante et sans laquelle on ne peut pas réaliser les trois objectifs, c'est-à-dire de suivre une très bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un équilibre pour mon sommeil et donc mon alimentation. Donc, c'est ça le plus important. Et merci pour votre attention et à très, très bientôt.